Musique Hugo, merci de nous recevoir. Attends, Mme. Mon plaisir, Mme. Plaisir de te retrouver. Tu nous ouvres les portes de ce club qui est un club qui monte en puissance d'année en année. Ça fait à peu près 5 ans que tu n'as pas gagné de trophée, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça te manque de revivre ce moment fort ? Je crois que depuis tout petit, on joue pour ça, on joue pour gagner des matchs, on joue pour gagner des compétitions. Après, forcément, lorsqu'on joue pour des grandes équipes européennes, on a plus de chances. Le facteur est plus important que lorsqu'on joue à Tottenham. Mais la question s'est posée à un moment donné. Mais lorsque j'ai rencontré Mauricio Pochettino, tout de suite, on était en phase par rapport à sa philosophie de jeu, par rapport à sa mentalité. C'est un gagnant également. Mais avec Tottenham, tu ne peux pas gagner du jour au lendemain. Tu dois créer le succès, bâtir quelque chose de solide. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est la direction qu'on est en train de prendre. Mais on sait également qu'en Angleterre, il y a d'autres très grands clubs qui se renforcent chaque année avec des très grands entraîneurs. Donc le championnat est très, très compétitif. C'est certainement le plus compétitif au monde. Et c'est dur de se faire sa place. Mais on est là, on tient notre rang et on va continuer sur cette voie. Je t'ai vu débuter en équipe de France. Je t'ai vu débuter à Tottenham en 2012. Ne te cache pas que j'étais sceptique sur une chose. Quand tu es arrivé en Angleterre, c'était de pouvoir t'imposer sur les centres aériens. Et aujourd'hui, je vois même, pas qu'aujourd'hui, mais depuis quelques années, j'ai vu que tu as réussi à t'imposer vis-à-vis aux équipes adverses. Donc, est-ce que quand tu arrives en Angleterre, tu savais que tu devais te confronter à ce genre de jeu ? Après, c'est ce que je recherche également. Lorsque je suis parti de Lyon, j'avais besoin d'une remise en question, de trouver de nouveaux challenges et de nouveaux défis. Et c'est ce que je suis venu chercher en Angleterre. Et c'est vrai que lorsqu'on arrive en Angleterre, il faut gagner le respect des autres. C'est comme ça et ça passe par le terrain. Et puis, petit à petit, naturellement, j'ai fait mes preuves et j'ai gagné un respect autour de moi. Donc, ça, ça rend bien sûr fier parce que c'était l'objectif numéro un. Et puis ensuite, avec mon équipe, avec Tottenham, avec le club, on essaie de continuer à se rapprocher des grands et puis avec l'objectif de gagner des trophées. Toi, quand t'es arrivé il y a 5 ans à Tottenham, il y avait Brad Friedel qui était devant toi. Tu es arrivé de Lyon où t'avais gagné beaucoup de titres. Et t'as su être patient, être patient pour pouvoir gagner ta place. Quand tu rentrais chez toi, qu'est-ce que tu te disais pour rester calme ? En plus, les deux premiers mois, j'étais à l'hôtel sans ma femme, sans ma fille. Donc, c'était dur. Mais c'est là également le compétiteur. C'est le mec qui se remonte aux questions et qui n'accepte pas la situation, bien évidemment. Mais on n'est pas là pour créer un problème au sein de l'équipe. Parce qu'avant tout, l'équipe, c'est le plus important. Après, le cas personnel, on essaie de le régler. Mais la meilleure façon de le régler, c'est sur le terrain. Il a fallu être patient, il a fallu travailler. Et puis, lorsque la chance s'est présentée, il a fallu la saisir. Mais le football, aujourd'hui, est complètement évolué. Parce que même moi, lorsque j'ai débuté, un joueur de 20 ans, 21 ans, il était jeune. Aujourd'hui, il démarre à 17, 18 ans, 19 ans. Et on leur demande de plus en plus de choses à cet âge-là. Alors forcément, le joueur n'est pas encore arrivé à maturité. Et d'endosser ce rôle avec des responsabilités, ce n'est pas évident. Même en équipe de France, la sélection, aujourd'hui, est très jeune par rapport à ce que j'ai pu connaître avant. Et tout ça, il faut s'adapter. Et c'est également mon rôle d'ancien et de cadre, d'entourer ces jeunes. Et de leur montrer la voie, que ce soit sur le terrain, mais également en dehors, par le dialogue. Parce que moi, quand j'étais en équipe de France, quand on a eu l'occasion de jouer ensemble, je sais qu'on avait eu un petit accrochage sur une passe que je t'avais fait en retrait. Et sur le coup, tout coéquipier, on s'engueule, c'est un peu le ton. Mais ce que j'avais apprécié chez toi, c'est que tu étais venu me voir et on avait discuté. Et ça avait crevé l'abcès et par la suite, tout se passait bien. Je trouve que maintenant, avec certains jeunes, on n'arrive pas à avoir cet échange. Après, il faut forcer les choses. Ça peut être le cas, moi, à Tottenham ou en sélection. Je pense qu'il ne faut pas rester avec... Je suis bien passé pour le savoir, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé. Et par le passé, lorsque j'étais un peu plus jeune, je gardais beaucoup de choses en moi. Et aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas, en fait. Je n'ai plus de problèmes à pouvoir échanger, et encore plus avec les plus jeunes. Pour essayer d'avancer, même moi, personnellement, et pour mon équipier, d'essayer d'avancer dans l'échange. Parce que l'échange, c'est important dans le football ou ailleurs, même dans la vie. Je pense que c'est comme ça qu'on crée des choses solides. Et après, ça se retrouve sur le terrain. Lorsqu'on est lié en dehors, sur le terrain, naturellement, ça prend le dessus. Moi, j'ai quelque chose à te montrer. C'est peut-être quelque chose qui va te faire rire. Je te laisse cliquer juste là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir. La rock and the slip. Oui, on l'avait vu, effectivement. Vous l'avez vu ? Ici, sur Sky Storm. Aïe ! Tu as dû chambrer, alors. Un petit peu, oui. Et puis, ça arrive. Même, tu l'as même au plus grand. Même moi, je me suis chambré tout seul. Même William Galax, ça arrive. Il a fallu attendre 36, 37 heures pour faire cette erreur. Toi, quand tu fais une erreur, surtout pour un gardien de but, où malheureusement, ça se paye cash. Comment tu arrives à te remettre d'aplomb sur le match qui arrive, juste après ? Après, que ça se passe bien, que ça se passe mal, j'ai toujours envie. Je passe tout de suite à autre chose, en fait. Et je regarde toujours devant. Je regarde toujours le prochain match. Ça a toujours été mon tempérament, même depuis tout petit. Après, c'est vrai que lorsqu'il y a une erreur, comme ça peut être le cas dernièrement en Suède, où ça provoque la défaite de l'équipe, ça fait mal. Ça fait mal sur le moment, ça fait mal les heures qui suivent. Mais après, avec l'âge et l'expérience, tu essaies de relativiser. Et puis surtout, tu as envie d'être déjà le lendemain pour te remettre dans le bain à travers les séances d'entraînement. Et puis surtout, d'arriver au prochain match pour pouvoir vite te remettre dans le bain et puis retrouver les bonnes sensations, le bon feeling. Et puis surtout, ma motivation première, c'est de gagner. Le match qui arrive, je veux absolument le gagner. C'est comme ça que c'est ce qui m'aide à traverser les épreuves. Et quand c'est comme ça, tu te mets dans ta bulle, tu coupes tout contact avec, on va dire, avec tout ce qui est médias. Parce que moi, c'est ce que je faisais. Tu sais, dans ma carrière, j'ai fait des erreurs. Pour ne pas savoir ce que disaient les gens, je ne regardais pas la télé. Je ne regardais pas. Non, je comprends. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce que tout est relayé. Le regard de mes coéquipiers, pour moi, c'est ce qui m'importe le plus. Après, ce qui se passe à l'extérieur, même si des fois, on est amené à l'écouter, mais je n'en tiens pas trop compte. Parce que le plus important, c'est mon point de vue. J'essaie d'être honnête et sincère vis-à-vis de moi. J'ai toujours été très exigeant vis-à-vis de moi. Et on passe tout de suite à autre chose. Parce que j'aime les défis. Parce que chaque match, pour moi, est un défi. Et c'est comme ça qu'on avance. Tu parles de famille. Je sais que tu as un petit frère qui joue à Nice. Est-ce que ça serait un rêve pour toi de pouvoir jouer, que ce soit avec lui ou contre lui ? Déjà, je lui souhaite qu'il franchisse le cap dans le monde professionnel. Il a connu quelques difficultés. Ces deux dernières années, il a été beaucoup blessé, beaucoup éloigné des terrains. Je pense que c'est une épreuve. Et à travers cette épreuve-là, j'espère que ça va l'aider à franchir ce cap. Et toi, quand tu étais plus jeune, tu n'es pas passé par un centre de formation ? Oui, je m'entraînais... On va dire que j'avais des... Je vivais normalement à la maison, avec mes parents, avec mon frère. Je m'entraînais après les cours. J'avais une scolarité normale, en fait. Pendant que d'autres avaient des horaires aménagés et avaient les cours au centre de formation, moi, j'avais suivi un cursus normal. Mais c'est peut-être les meilleures années, quoi. C'est génial. C'est parce que tu as ta vie au collège ou au lycée, et puis à 6 heures, tu pars t'entraîner, te défouler. C'est là où vraiment c'est le jeu, quoi. C'est ta passion qui prend le dessus et tu ne penses même pas un jour à devenir professionnel. C'est venu naturellement. Et voilà, étape par étape, c'est... Je suis... Enfin, du moins, je... Lorsque j'ai eu mon bac, j'ai eu cette chance-là, cette opportunité de pouvoir choisir. Et puis ensuite, une fois que je m'y suis mis, je m'y suis mis à fond, quoi, pour ne pas avoir de regret. Mais tu as toujours voulu être gardien de but ? Alors, plus jeune, j'ai commencé gardien. Après, j'avais envie de marquer des buts, comme tout le monde, je crois. Mais bon, je devais avoir 8, 9 ans, 9 ans, 10 ans. Et puis ensuite, lorsque vraiment... Les choses sérieuses, elles ont commencé à Nice, je devais avoir 10, 11 ans, où j'avais dû arrêter également le tennis. Et déjà, 10, 11 ans, te demander de t'entraîner 4 à 5 fois par semaine, plus le match en week-end, c'était déjà lourd, pour ce stage-là. Les choses sérieuses, on démarrait là, à l'OGC Nice, et là, j'étais vraiment gardien de but. Avant, c'était dans un petit club de quartier, où c'était sympa. Il y avait les championnats, puis après, il y avait des tournois, où parfois, on échangeait les postes. Tout dans le plaisir, mais toujours avec cette volonté de gagner, toujours. Tu avais un gardien de but, où tu étais fan ? Il y en a eu plusieurs. Mais réellement, oui, il y a eu Fabien, parce que, voilà, c'est là... Tu as travaillé avec lui ? Oui, en plus, oui, je l'ai côtoyé. J'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu, et c'était fantastique. Également, j'ai pris beaucoup de choses de lui, dans les échanges. C'est important. Et après, il y a eu Kasia de Buffon, également. Donc, ils sont toujours en activité, qui sont toujours aussi performants. Et puis après, il y en a plein d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'un modèle, il y a plein d'autres modèles où on essaie de s'inspirer, on essaie de comprendre les choses, de comprendre leur réussite. Tu parles de Buffon, il a une carrière incroyable. Tu penses que tu vas continuer à être gardien de but jusqu'à cet âge-là, on va dire, la quarantaine ? Oui, il a mis la barotte, quand même. C'est fantastique, ce qu'il fait, honnêtement, d'être à ce niveau-là, sur 20 ans de carrière, c'est exceptionnel. C'est pour ça que c'est certainement, je ne sais pas, un ou le meilleur de tous les temps. Beaucoup de respect, j'ai beaucoup de respect pour lui, même pour tous les gardiens, mais c'est vrai que ce que fait Buffon, ou même Kasia, c'est quand même assez exemplaire. Après, moi, je ne me donne pas de limites, je ne sais pas, on verra le corps, on verra la tête, surtout. Mais bon, j'ai encore de très belles années devant moi, j'espère les meilleures et j'espère qu'elles seront récompensées par rapport à des titres. Et tu vas vouloir les passer dans le championnat anglais ou vouloir peut-être ? Oui, je ne sais pas. Le championnat anglais, pour moi, honnêtement, j'adore, je m'épanouis complètement. J'aime cette approche de jeu, j'aime cette philosophie. J'aime les contextes, cette culture, tu la connais mieux que moi. C'est quand même fantastique pour un footballeur d'évoluer dans le championnat anglais. Après, il peut toujours avoir des expériences un peu plus loin, comme les États-Unis, par exemple. Mais bon, bien plus loin, bien plus loin, parce qu'il y a tellement de choses encore à faire. Il a bien 5-6 ans devant moi encore, au plus haut niveau. Après, comme je l'ai dit, c'est difficile de prévoir. Parce que le corps, la tête, je suis plus concentré sur mon quotidien, à prendre du plaisir, à travailler, à continuer à progresser, et être le plus performant possible. Et puis après, on a le temps de voir. Hugo, je te souhaite cette saison de pouvoir soulever une coupe avec Tottenham, parce que, comme on l'a dit, c'est un club qui ne fait que progresser. et je pense que par rapport à tout ce qu'on voit dans ce club, je pense que vous méritez de remporter au moins une coupe, parce que le travail que vous faites fait quelque chose d'incroyable. Oui, on va continuer, en tout cas, sur ce chemin-là. Bon, on va être là pour nous supporter. Merci, William. Merci à toi. Et à bientôt, à bientôt. Come on, Spurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada